Générique ... Bienvenue sur Métronews, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le Premier ministre nommé se présentera au Sénat jeudi prochain pour la présentation de sa déclaration. Une correspondance lui a été adressée en ce sens par le bureau du Grand Corps ce mercredi. Le président de la République, Jovenel Moïse, a convoqué ce mercredi les députés à l'extraordinaire pour plancher sur la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. De nombreux changements seront apportés dans le système électoral haïtien. L'annonce a été faite par le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, qui a fait remarquer que la loi électorale qui sera prochainement déposée au Parlement prévoit des réformes importantes. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque Nationale de Crédit met à votre disposition Procrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan Épanne Retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque Nationale Crédit Paola. N'est pas de côté, n'est pas de killer. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre des députés est convoquée ce mercredi à l'extraordinaire pour plancher sur la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan. Mais pour l'instant, aucune invitation des parlementaires n'est parvenue à l'exécutif. Nous avons appris que le Premier ministre nommé se présentera au Sénat ce jeudi pour la présentation de sa déclaration. Une correspondance sera envoyée aux concernés d'ici cet après-midi. Selon le président du Sénat, l'ancien candidat à la présidence Séan a de très fortes chances de passer le cap du grand corps. L'élu du Sud-Est a par ailleurs annoncé que d'autres membres du nouveau cabinet ministériel, n'ayant pas respecté les critères d'éligibilité, seront écartés du gouvernement. C'est droit président, c'est droit. D'ailleurs, nous mèm, nous un peu, alors, nous n'enons pas les vacances, mais nous mèm, nous n'enons pas à faire séance. Mais au niveau de chambre de buté à la commission, la commission s'éjée en permanence, la commission s'éjée en permanence, la commission s'éjée en permanence. Dans la commission s'éjée, c'est seulement séance que nous n'enons pas à faire. Séance plénière que nous n'enons pas à faire. Mais la commission s'éjée à n'importe quel moment. Donc, le président, c'est le seul qui nous a convoké en assemblée extraordinaire. Donc, l'ifel, mais dans le moment, l'ifel là, si le président a rencontré avec deux bureaux ou deux présidents pour le statuer son programmation de l'Assemblée Nationale, l'étape fait plus vite. Mais par le fait que le président fèle beaucoup de parler et au niveau de bureaux l'Assemblée Nationale, il y a même eu voté pour bien saisir, bien éprenger. Donc, ça fait que l'Assemblée Nationale, mais ce n'est pas un obstacle. C'est tout simplement une question de procédure. Le procédure là, il y a continué, j'audi, ya, mwete kwe, entre président Lambert et président Bodo, ya Pé Antonyo, pour yokonè, qui leur fait convokasyon en Assemblée Nationale. Mais foun dit tout moun tout. Convokasyon en Assemblée Nationale, la, pavle, dit, c'est ratification Assemblée Nationale, la, pral fait, de preu ministre, de enonser politie général et preu ministre. Nous pral réunie dans Assemblée Nationale, nan pouvrisé son extraordinaire la. Après sa, en chamb sépare, Sénat pral nan pati pal, chamb dévite a pral nan pati pal, et le preu ministre, sur le président de l'Assemblée Nationale, li a devant Sénat, la vign devant chamb dévite ya, suivant programmasyon ki fèt la. La passe nan Sénat déjà dévite. M'passe nan tè, m'passe nan Sénat. La passe nan Sénat, alors, d'abord, c'est sa, prousséjus la, fol, 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 sote nan Sénat, pou l'vign devant chamb dévite ya. S'il pa passe nan Sénat, l'pavign devant chamb dévite ya. S'il pa passe nan Sénat, l'avign devant chamb dévite ya. Mais c'est précision, c'est parce que, parce que moun tande, et dans l'opinion, tande, le président provoké le kon législatif en extraordinaire pour ratification politique générale premier ministre, c'est pas l'Assemblée nationale qui va le faire, c'est Chambiaux séparément qui va le faire, examen ça. Le bilan des actions du pouvoir législatif n'a pas été présenté lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année législative le lundi 10 septembre 2018. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, dans son discours de circonstance, a expliqué que le fonctionnement du Sénat avait été perturbé suite au transfert de l'enquête sur la gestion des fonds de Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le grand corps avait été fragilisé en raison des profondes dissensions provoquées par cet épineux dossier. Les sénateurs modérés et de l'opposition avaient dénoncé la tenue d'une séance irrégulière et nocturne ayant permis à la majorité d'adopter une résolution pour le transfert du dossier. Entre-temps, plusieurs membres de la majorité ont abandonné le bloc présidentiel et mis en place le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique GSEP. C'est la première fois que le président de l'Assemblée nationale ne présente pas le bilan des actions d'une session. L'un des sénateurs du parti au pouvoir a admis que le bilan de la session écoulée était très maigre. La session a été marquée par un absentéisme élevé et une faible activité législative au Sénat et à la Chambre des députés. A noter que le 3 juillet 2018, le Sénat a approuvé deux projets de loi sur la promotion de la culture et sur l'accès des personnes handicapées aux bâtiments et aux installations. Le 4 juillet 2018, le Grand Corps a adopté un projet de loi sur l'encadrement des enseignants. Le 7 août, le Sénat a adopté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national d'assurance judiciaire. En ce qui a trait à la Chambre des députés, les élus ont adopté le 24 juillet 2018 un projet de loi sur la création d'un fonds pour les personnes handicapées et un projet de loi organique du ministère de l'Environnement. Les commissions permanentes dans les deux chambres ont réalisé plusieurs auditions dans le cadre de leur prérogative de contrôle. Plusieurs ministres ainsi que le chef de la police avaient répondu aux questions des législateurs. Le président du Sénat a regretté les menaces contre le pouvoir législatif. Merci, Bel, Maman Chéri. Bonne journée. Maman Chéri, qu'est-ce que tu as dit que tu as mises ? Moi, je n'ai pas mis de cash sur moi. Moi, j'ai mis de tout comme moi, sous tes cartes et une banque sur tous les côtés. Et puis, si tu as mises, je vais régler tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imoensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imoensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoensa vont vous satisfaire vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, on va constater que pièce inégératrice Imoensa est de très bonne qualité. JobPam, c'est assuré un service à prévent rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça que le client a cherché. Passez voir les nouvelles génératrices Imoensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Tuval, gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Osner Richard ne s'est pas présenté ce mercredi au parquet de Port-au-Prince. Il s'est fait représenter par son avocat selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Oknam Klamé Daméus. Le chef du parquet a indiqué que M. Richard évoque des problèmes de santé pour justifier son absence. Rappelons qu'il a été nommé ministre de l'Environnement puis retiré de la liste parce qu'il détient un passeport américain. Étant donné que lè yon moun genyen ou pral ministre se soukè yon mando pou depose yon ansam de dossier ki personel a ou men, metnan nou te bezwen rassurè nou ke M. Avini Napakéa pou vini avek tout dokumanyo pou nou gade yon ansam pou nou konen eske parmi dossier ke l te depose pou l ministre eske li genyen te vese paspo ke yon ta di ke l genyen ki se paspo etrange. Denye informasyon ken genyen se ke li genyon malez li genyon malez epanden ap pale la li ta nan l'hôpital nan kapital la do ki sa mou fè mouèm mouè d'abord m'an de juj de pè ki te prezant Napakéa konstate absence M. Osner Richard metnan suite a konstat absence a mou pral fè d'abord yon nouvel konvokasyon a yuiten pou M. Richard prezant Napakéa avek tout dossier personel li ke l te depose avan pou yote nomel ministre envirodman Donk an nou di pito nou bal tan pou l'rekupere li etan pou l'rekupere la nou bal yujou e mèkwedi a yuiten li genyen pou l'prezant Napakéa pou l'vini pou nou analize dokumanyo pou nou kapabouè eske nou pral genyen on pousuit kont fò eske nou pral gon pousuit kont yon moun ki fon fòs deklarasyon nou pa konen la loi électorale qui sera prochainement déposée au parlement prévoit des réformes importantes c'est ce qu'annonce le directeur exécutif du CUP invité à la rubrique le point ce mardi matin Uder Antoine a notamment évoqué la nécessité d'une autonomie financière du conseil électoral de la mise en place d'un centre de formation permanent pour le personnel électoral et d'amélioration dans le délai de proclamation des résultats autant de points concernés par les réformes il y a des réformes qui va le traduire dans la loi électorale des faits sortis un document qui était documenté expérience non ça n'était fait dans la dernière élection et qui était dégagé des perspectives mais qui ça nous est en termes de réformes que ce soit en termes de réformes institutionnelles on a parlé d'institutions électorales et qui ça nous doit faire pour nous continuer moderniser le processus électoral quelques éléments d'innovation qui entrent le projet de loi électorale qui jouent un jour d'y a en consultation il y a un élément qui est déjà annoncé dans le document de capitalisation qui est réformé à qui nous t'ai parlé de mise en place d'un fonds spécial électoral li en dedans de loi électorale ça qui était déjà annoncé parce que ça fait longtemps qu'au niveau de constitution autour du CERP il y a son institution indépendante qui t'a supposé jouer de autonomie financière administrative li je venez aujourd'hui qui est capable de dire que ce n'est pas encore réalité mais avec la mise en place de fonds ça pour permettre que l'objectif et la couverture constitutionnelle ça et puis ça permet nous tout gagner une responsabilité nationale une meilleure prise en charge de question élection à l'avenir au lieu que c'est à la dernière minute que l'on cherche à l'avenir qui est dédié pour ça que l'on gère par conseil bien sûr que l'on gère des normes pour se dire au niveau de l'état de loi de fonction publique et mais ça permet de vraiment agir avec plus d'autonomie ça c'est vraiment un premier changement qu'on donne en dans loi électorale là tout il y a annoncé la mise en place d'un centre de formation au lieu que c'est à la dernière minute tout le temps n'a pas fait des formations parce que l'élection va le faire l'aspect de la professionnalisation du secteur ça est un bon moyen pour nous aborder des questions ça c'est un institut de formation qui a formé les gens régulièrement parce que je vous dis que la question électorale là elle est jusqu'à le doctorat c'est pour moi c'est pour moi faire des formations de 5 jours de 4 jours pour organiser des élections où il y a une spécialisation on juge l'avocat qui a intervenu dans les contention dans les questions électorales là demander des études demander des formations approfondies et avec une telle initiative de mise en place d'un centre de formation là permettre nous vraiment continuer de professionnaliser le secteur ça et aller encore plus loin et d'autres changements qui en dedans qui annoncés par projet de loi électorale ça c'est continuer puis bien identifier les électeurs quand il y a un peu le monde qui parlait d'identification biométrique qui parlait d'authentification des électeurs parce que nous konne kesyon kat sin nan te konne fè de diskusyon mais avec authentifikasyon électorale en passant par la biométrie la permet nous avec un certaine fiabilité laissez ou devine votez nou konne zéro parce que laissez ou gen yen kesyon en pointe gen apel l'autre technologique kapitulisé et sa bal permette nou déjà évite en pil interpretasyon tergiversasyon parfois que moun konne an vifè nan kesyon éleksyon transmisyon elektronik depose verbo gen pil investissement que nou prévo fè encore une fois pour continue renforce technologikman sa de tabulasyon pour ke rezultat ou lye ke ou baye nan 5 8 jours pour nous gade es ke 5 6 6 6 7 7 7 8 9 11 11 12 11 12 13 12 10 11 12 19 19 20 20 21 20 21 21 21 21 21 ... ... Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui est très sur la balle et un MasterCode qui a un bel gôle, il y a un client B.U.H. ou déjà shoppion. Pour choisir plus de 15 000 ans, nous allons offrir un peu de matériel pour l'eau, pour le plomb, l'électricité, la santé, la bois. C.U.H. représenté un pile gros mag international qui a un pays, tant qu'un frigidaire ou électroménager. A trouver un pile gros mags d'outil qui a un monde. Dans la prostitution, la qualité et l'assortiment, C.U.H. Adware, c'est une même question. Pour plus d'informations, relé nous dans 88.33. C.U.H. Adware vivant dans la zone de la Croix-des-Bouquets dénonce la recrudescence du phénomène de l'insécurité au niveau de ces zones. Le président du regroupement, Jean-André Casseus, demande aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger les élus locaux. C.U.H. Adware C.U.H. Adware C.U.H. Adware C.U.H. Adware Que peut-on faire pour avoir un impact durable sur la sécurité alimentaire ? C'est le thème d'une conférence débat tenue ce mercredi à l'Université Kiskea. Lors de cette activité, l'agronome Michel Chancy a présenté un rapport sur la question de la sécurité alimentaire en Haïti. Dans ce document, il a proposé des pistes de solutions. Le métier en bord, la politique commerciale, c'est pour premier moyen. Deuxièmement, la politique budgétaire, qui pourrait restructurer, gagner pour ces niveaux lois, qui pourrait changer d'un pays, pour ne pas avoir, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, pour ne pas comprendre si c'est sérieux. Et puis, gagner toute gestion qui doit faire une préparation pour une urgence, que ce soit le renseignement d'un pays qui est extrêmement vulnérable et donc d'organisation politique pour une émission. Deuxième axe, c'est l'axe opérationnel, et c'est sur ça nous-mêmes que nous travaillons plus en université. C'était la production agricole et la transformation de la commercialisation et politique. Mais également, il y a d'autres aspects opérationnels par rapport au produit de base, par rapport aux produits scolaires et également par rapport aux étudiants sociaux. Et troisième axe, c'est l'axe institutionnel qui m'a regardé à l'axe de la personne. C'est toute la question de la gouvernance, la gestion de la coopération externe, la question de la communication et de la fonctionnement des capacités. «Maman » «Maman » «Maman » «Mél di «Maman » » «Gade li la p'mache ! » «Bravo ! » Pour tes bébés ou la bien éveillés, pour qu'il y a une bonne santé. «Apour, comment j'ai pu koutou ? » «Bledine Céréale » «Bledine Céréale » «Apour, Bledine La Croissance » «Se patne tout premier progrès » «Ti bébé ou la. » «Di sa son moment, nous pôrkot, j'y en vive. «Criolito » «Wa fôr kado manje pou yon l'anè, akon pil l'ok bel kado anko. » «Pote 75 potable Kriolito » «Apour, ganyen plisiemi yepri mèm pote ya. » «Tout tigrate yo ganyen kado. » «Rebet potable tout yo. » «Apour, ganyen kan mèm yon kado. » «Mè, talent, ganyen plis toujou. » «Si ou y ve fôrmè, mange ak Kriolito » «Wa ganyen manje pou yon l'anè, » «Suis kriolito bie oui. » «Lapba ou manje pou yon l'anè, » «Tout tigrate yo ganyen kado, sentira. » «Piolito toujou va au kado, pipi bon yo. » «Den kamyo, piolito yo, lakat fè ou la. » «Promation tout moune kouen na. » Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News. Sous-titrage ST' 501